Musique Coucou tout le monde ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour d'apprentissage avec le tarot. Et on va continuer de travailler sur notre tarot, notre destin. Alors, la dernière fois, sur la première vidéo, on avait fait notre première ligne de vie. Si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez que le premier exercice a été fait il y a quelques vidéos avant. Donc, je vous propose de rechercher la première vidéo de l'apprentissage par le tarot. Aujourd'hui, on va travailler donc sur notre deuxième ligne de vie. Alors, ça va être plus facile aujourd'hui, je pense, au niveau, si vous avez compris, le système la dernière fois. Voilà, donc, pour notre deuxième ligne de vie, cette deuxième ligne de vie, la première ligne de vie qu'on avait vue la dernière fois, représentait notre tête, c'est-à-dire tout ce qui correspond à notre intellect. Aujourd'hui, la deuxième ligne de vie, elle représente le cœur, c'est-à-dire notre générosité, nos sentiments, l'amitié qu'on a pour les autres. Donc, cette deuxième ligne de vie, on va la calculer par rapport à notre jour et notre mois de naissance. Alors, moi, comme vous le voyez ici, j'ai marqué le 4 juillet. Donc, ici, je mets le 4 plus le mois de juillet qui est le numéro 7, ce qui me donne un chiffre 11. Donc, comme mon chiffre se trouve entre le 0 et le 22, je garde mon chiffre 11. Et ce chiffre 11 correspond à la carte, pour moi, de l'injustice, puisque moi, je travaille avec le rider. Si vous, vous travaillez, par exemple, avec le rider, ça sera pareil, la justice. Si vous travaillez avec le tarot de Marseille, vous aurez forcément plutôt la force. C'est important parce qu'il y a, voilà, c'est quand même deux connotations différentes. À vous de voir avec quoi, à quel tarot vous travaillez. Maintenant, si jamais, par exemple, vous êtes né un 25 ou un 26 décembre, vous allez forcément... Par exemple, si on prend l'exemple du 26 décembre, vous allez avoir le 26 et le 12. Donc, vous arrivez à 38. Si vous avez le chiffre 38, vous dépassez les 22, puisqu'il faut toujours qu'on ait une carte qui correspond entre le 1 et le 22. Donc, à 38, vous allez enlever 22, ce qui va vous donner 16. Et donc, vous aurez la carte qui correspondra au 16 pour votre ligne numéro 2. D'accord ? Donc, là, on a notre justice. Pour la troisième ligne, la troisième ligne de vie, elle va représenter notre ventre, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à notre instinct, nos forces et nos faiblesses. Là, par contre, on va s'occuper de notre année de naissance. Donc, en l'occurrence, moi, ici, c'est 1957. Donc, on rajoute, on additionne, on additionne donc les 4 chiffres de notre année. Donc, ce qui, pour moi, fait 22. À ce chiffre 22, il va falloir qu'on rajoute le résultat de notre deuxième ligne, c'est-à-dire qu'il faut que je rajoute mon chiffre 11. Donc, je rajoute ici le 22 plus mon chiffre 11, ce qui me donne 33. Et c'est ce chiffre-là qui va déterminer ma ligne de vie. Bon, vous voyez que le chiffre 33, évidemment, dépasse le chiffre 22. Donc, je mets ici le 33 auquel j'enlève 22. Je retourne, évidemment, sur le 11 qui est ma justice. Donc, par le hasard, je me retrouve avec, en troisième ligne de vie, la 11, la justice, la même carte que j'avais dans la ligne 2. J'espère que c'est clair pour vous. Si jamais ça ne l'est pas, je vous propose de refaire la manip avec la vidéo en faisant des pauses, si vous n'avez pas tout compris. Si jamais, par exemple, ici, votre chiffre, quand vous avez votre année de naissance plus votre ligne 2, tombe jusqu'à 21 chiffres, jusqu'à 22, vous n'avez pas besoin, vous, d'enlever 22, c'est évident. Voilà. Quatrième ligne de vie. Alors, la quatrième ligne de vie représente le bas du corps. Donc, alors, représentez les jambes, si vous préférez. Et ça va être tout ce qui concerne, en fin de compte, notre vie matérielle, nos finances, nos concrétisations, et puis aussi les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, pour cette quatrième ligne de vie, on additionne le troisième résultat, c'est-à-dire donc, en l'occurrence ici, mon 11 de la justice, et on y additionne aussi le premier résultat, donc, du premier jour que l'on a fait l'autre fois, et j'avais, moi, en l'occurrence, la 3 de l'impératrice. Ce qui fait que je me retrouve avec un total de 14. Comme je suis, mon chiffre est compris entre 0 et 22, je n'ai rien à faire. Par contre, si vous, vous dépassez 22, vous mettrez votre chiffre et vous lui enlèverez 22 pour tomber sur le numéro de votre carte majeure du tarot. Et moi, en l'occurrence, ici, je me retrouve avec tempérance. D'accord ? Donc, maintenant, récapitulez tout ça dans notre tableau récapitulatif. Donc, l'autre jour, je vais enlever ça, ça sera plus facile pour continuer. L'autre jour, j'avais donc l'impératrice. Aujourd'hui, en ligne de vie numéro 2, je me retrouve donc avec le 11, la justice. En ligne 3, je retrouve aussi la justice. Et en ligne 4, je me retrouve avec la carte 14, tempérance. Maintenant, je vais interpréter mes 4 lames de tarot correspondant à ma ligne de vie. Donc, première ligne de vie, on parlait de l'intellect, du spirituel avec l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette impératrice ? Elle va me parler, évidemment, que j'aime assez ce qui est spiritualité. Et c'est évident. Puisque j'aime travailler sur le tarot, les oracles, tout ça, j'ai une vue quand même spirituelle. Donc, c'est vrai. L'impératrice correspond bien à ce genre de choses aussi, où je travaille ma spiritualité. On va parler avec l'impératrice aussi de créativité. Et c'est vrai que je suis assez créative. Si vous me suivez, vous le savez. Parce que j'aime bien la peinture, j'aime bien la poterie, j'aime bien la photo. Donc, tous les arts m'interpellent un peu quelque part. Au niveau intellect, je suis assez créative. L'impératrice, elle parle aussi d'abondance. Je parlerai peut-être justement d'abondance. Abondance d'idées. D'envie. Parce que c'est vrai que j'ai toujours des tas d'idées. Des tas de choses, envie de faire des tas de choses. Donc, c'est vrai que, voilà, ça correspond vraiment à ce que j'aime, à ce que j'aime. Et puis, on parlera aussi de... C'est la maman, l'impératrice, c'est un peu la maman du tarot. Donc, on va parler de maman, de maternité. Donc, je dirais peut-être qu'au niveau intellect, spiritualité, c'est peut-être le fait de pouvoir partager... partager mes passions avec vous, avec mes abonnés. Voilà, ça sera ma interprétation de l'impératrice pour tout ce qui est intellect, spiritualité, voilà. Ensuite, ma deuxième ligne de vie, au niveau sentiment, générosité, on a la justice. Au niveau sentiment, générosité, ben je parlerai de quoi ? Je parlerai de... Je vais parler de bienveillance. De bienveillance, de justice. Toujours pareil, je veux dire, quand je partage quelque chose avec vous sur ma chaîne, je pense que je suis... Voilà, c'est... On peut considérer ça comme de la générosité. Je ne lance pas des fleurs, loin de là, mais j'essaye de trouver les mots qui correspondent donc à... à cette générosité. Donc, bienveillance, justice, j'essaye... Oui, j'essaye de vous apporter mon ressenti un peu large, parce que, voilà. Là, c'est mon interprétation. Après, vous allez vous... Si vous avez les mêmes cartes que moi, peut-être trouver d'autres... d'autres mots-clés qui vont correspondre à vous. Donc, je dirais bienveillance, justice. Et je dirais aussi responsabilité. Parce que c'est quand même une responsabilité de faire... d'avoir une chaîne, de partager ses... tout son quotidien, en fin de compte, dans les cartes, dans mes envies, dans mes créations. Donc, je me livre un petit peu, quand même. Il faut que je sois responsable de ce que je dis. Donc, je dirais que, voilà, au niveau des sentiments, oui, le partage, bienveillance, justice, responsabilité, je dirais... Voilà, le partage, hein, le partage, partage bienveillant, voilà. Troisième ligne de vie, ben, j'ai toujours la justice. Alors, l'instinct, les forces et faiblesses, ben, l'instinct, la justice... Je dirais que je... Je suis comme je suis, en fin de compte, dans ma chaîne. Je pense que mon image correspond vraiment à moi. Je suis... Je pense être naturelle. Je suis naturelle, je... Voilà, naturelle, instinctive. Vous me voyez comme je... Vous me voyez à la chaîne, comme je suis dans la vie. Je ne pense pas porter un masque. Voilà. Ça, ça, voilà. Je pense que, voilà, naturelle, instinctive, je pense que ça me correspond assez. Au niveau des faiblesses... Qu'est-ce que je dirais de... Être exigeante, peut-être. Être trop... Être... Au niveau des faiblesses, peut-être être trop... Trop exigeante. Peut-être trop exigeante. Avec... Avec les autres, peut-être. Trop en demander. Ça peut être... Ça pourrait être... Voilà. Ça pourrait être un point faible. Une faiblesse. Quand on dit faiblesse, ça peut être aussi côté négatif de la carte. Ensuite, en ligne de vie, matérielle, concrétisation, difficulté. Donc, avec la tempérance. Alors là, je dirais que j'essaye... D'avoir une... D'avoir une... Une vie équilibrée. Équilibrée. Alors, c'est pas toujours facile. Au matériel, il va y avoir une vie équilibrée. Matérielle, je dirais plutôt équilibrée financièrement. Puisqu'on est dans le matériel. Et c'est vrai que, bon, c'est pas toujours facile. D'avoir une vie équilibrée au niveau des finances. Pourquoi ? Parce que des fois, il faut laisser quelque chose de côté. Si on a envie de quelque chose, des fois, on ne peut pas le faire. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai quand même envie de... J'ai des envies au niveau des achats de... Aussi bien pour la maison que dans les cars, dans les tarots. J'ai beaucoup d'envie de faire certaines choses. Mais bon, je sais que, par exemple, ce mois de février, je ne peux pas. Je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Parce que... J'ai la révision de la voiture à faire. Donc, au mois de février, je sais que je ne pouvais pas faire de dépenses au niveau des carreaux, des oracles. Ce n'est pas possible parce qu'il y avait une grosse partie financière qui sortait pour la voiture, pour la révision de la voiture. Voilà. Donc là, il faut que je tempère, en fin de compte. Il faut que je sois... Voilà. Je dirais donc savoir... Savoir tempérer... Savoir tempérer ses envies. Voilà. Savoir faire la part des choses. Bon, après, c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire plus ou moins. Puisque, bon, j'achète beaucoup moins de tarots ou de jeux que je faisais avant. Quand j'ai envie de quelque chose, maintenant, souvent, j'achète plus sur un coup de tête, disons. Voilà. Je ne sais pas si la vidéo que je vous ai faite sur les jeux... Si je crois qu'elle a dû sortir déjà, la vidéo sur les jeux, par exemple, sur tous mes jeux asiatiques. Eh bien, l'oracle du soleil levant, j'ai mis un certain temps avant de l'acheter. Ça faisait un moment qu'il était dans le panier, mais j'attendais toujours. Parce qu'avant, il y a toujours des frais qu'on est obligé de passer par là. Et donc, des fois, il y a des choses qu'il faut... Il faut faire des choix et il y a des choses qui attendent. Les choses moins urgentes. Donc, c'est vrai que j'essaye d'acheter maintenant, en me responsabilisant, me disant. Est-ce que, bon, il te plaît, mais est-ce que tu vas vraiment t'en servir ? Parce que des fois, j'achète des jeux parce que l'imagerie me plaît. Et je me suis rendue compte que des fois, eh bien, en travaillant avec le jeu, que... En fin de compte, j'aimais beaucoup les images, mais peut-être qu'ils ne me parlaient pas en tant qu'oracle ou tarot. Donc, maintenant, j'essaye de bien réfléchir avant d'acheter. Bon, j'ai papoté pas mal sur mes cartes. Donc, je vous laisse faire le récapitulatif de vos cartes de développer. Et j'espère que ce premier choix de travail sur le tarot de mon destin vous a intéressé. Pensez à me mettre un commentaire en dessous, que je sache, si ça vous plaît, que je puisse orienter les prochaines vidéos dans le sens. Et si vous avez une préférence, par exemple, si vous voulez travailler sur quelque chose de précis, dites-moi-le aussi. Que je puisse vous proposer ça dans le... Dans notre apprentissage par le tarot. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !